salut donc ouais j'ai été là et j'ai une info alors en fait vous vous rappelez peut-être oui sûrement que le phare de vénus quand je suis rentré la première fois j'avais fait un truc parler à la statue ça va éclairer un chemin et tout ça vous rappelez de ça et en fait on n'est pas obligé de le faire mais si on le fait pas on passe par un autre chemin pour arriver ici c'est à dire que on passe par notre chemin et au lieu d'avoir la robe de l'oracle on a la plate d'achauras voilà ça c'était la bonne truc là tout est bon voilà et là ça c'était l'énigme pour entrer dans le phare de vénus donc là maintenant on y perd tous nos pp voilà ça c'est encore des trucs qui seront exposés sur le monde donc elles sont puissantes hein quand même donc ça leur hyper de la vie comme les trolls elles font des grandes magies elles résistent bien comme vous voyez on leur fait pas beaucoup de dégâts vous voyez avec trop libre c'est quand même l'un des ennemis les plus chiants bon elles peuvent sonner les persos enfin bon ça c'est assez chaud à faire non j'aurais cru pourtant ça sert à rien de venir là peut-être que là il y a un poteau quand même je garde des visions raccourcis donc ouais il y a une musique spéciale pour le phare bon ok bah j'ai tout fait tout ça pour rien pour apparemment donc ouais il y a des énigmes avec du sable qu'il faut faire apparaître je vous l'avais dit dans la vidéo précédente après il y a des une fois qu'on a fait apparaître le sable le sable il nous emporte un peu il faut vous voyez ce que je veux dire il faut marcher contre le sable l'espèce de sable qui bouge quoi dans le genre d'état fait roulant et voilà et dans ces énigmes on récupère la meilleure arme de vlad la lame gaillage donc elle fait une attaque spéciale qui ressemble un peu à ragnarok à part que ragnarok ça tombe en diagonale là ça tombe tout droit du ciel et je crois que c'est même plus puissant que ragnarok c'était la minute culture c'est parti c'est parti j'ai pas utilisé vision pour garder porter en raccourci donc ça ça bouge plus jamais une fois qu'on a poussé c'est à l'heure que ça revient ouais c'est à dire ah non ça y est plus c'est que ces conneries ouais bah je vois pas comment faire hein attendez ah c'est con ça ça revient je savais plus ah oui quel con quel bérot moi j'ai bien fait de vérifier donc là on peut tomber dans le sable mais bon je préfère pas donc j'ai quand même utilisé un peu de magie parce que je peux faire le con non plus donc lui j'utilise toute sa magie je m'en fous complètement parce que le il en récupère tout le temps comme je vous l'ai dit donc je pense pas que j'aurai les soeurs qui est après c'est à dire grande gaïa et etc donc ouais les deux en même temps ça fait mal des fois on se retrouve avec deux électrogivres aussi qui sont assez chouantes elles nous paralysent etc però donc la récupération dpb en fait c'est sophia De toute façon on ne veut pas qu'elle crève parce qu'elle est importante. Voilà. Encore on XP bien. Comme vous voyez. Je ne peux pas entrer dans le sable mais ça m'étonne trop. Mais comment ça se fait ? Non on ne peut pas. C'est en vrai étrange. Dora un truc à activer ou... Enfin un truc comme ça. Je ne vais pas faire 10 vidéos pour le faire non plus. Par contre le dernier boss il y en a 2 en fait. Enfin il y a 2 combats. Et donc je pense que je ne vais pas mettre les 2 dans une seule vidéo. Dans le premier je mettrai le premier combat. Enfin si je peux hein. Enfin je vais voir. Et dans le deuxième je mettrai le deuxième combat et la fin du jeu. Je vais essayer. Donc si jamais le deuxième combat est long et donc je dois mettre la fin du jeu dans une vidéo après. Regardez quand même la fin du jeu parce que c'est important. C'est pas long hein. Il y a quelques dialogues c'est vrai comme d'habitude. Et au moins regarder la toute fin du jeu. Parce que c'est assez important pour l'histoire quand même. Sinon vous n'allez pas comprendre le jeu ouais. Voilà. La couronne foudre. Ah j'aime pas les trucs entourés en rouge j'ai toujours l'impression que c'est maudit. Ah non j'ai l'habitude de jouer au coup c'était pas maudit. Si. Donc je vais le donner à Gareth alors. Parce que lui il garde tous les trucs maudits en fait. Il a l'anneau clérical donc on s'en fout. Non mais du coup il y a la dép... C'est le rang des pépés du coup. Donc il peut bruner aussi. Donc voilà il reprend des pépés. Gareth aussi. Et Sophie a des pépés donc ouais. Déjà avec deux personnes qui reprennent des pépés. On sera jamais épuisés hein. Donc vous voyez ici ils ne pas louper un seul coffre parce qu'ils sont tous géniaux quoi. Oulah ! Donc là c'est le moment d'utiliser ça. C'est l'acquitté d'une personne. Ça c'est un peu trop tôt. Ça fait que c'est une pression. C'est un peu plus fort. Un peu plus... On se voit les pieds de désir. Il a des pierres. Après il n'y a pas Smash Lock mais je ne crois pas qu'il aura le temps de la prendre non plus. Vous avez vu les Objemonies sont toujours géniaux, c'est un peu dégueulasse de faire ça mais... Donc oui les dernières classes c'est ça. Seigneur, Baron, Archimage et ça. Ah enfin on peut passer à travers un truc. Glace Gouillet. C'est quoi ces jeux de mots à la con ? Qui est incapable de bouger ? Pourtant je n'ai pas mis de truc modif. Mais je vais bien mettre une anneau de Péricale à lui. Oh qu'est-ce qu'il est mort là. Il a eu de la mien là. Oh la merde. Ah ouais. Ouais c'est ça. Donc il a trois trucs modifs lui. Ça, ça et ça. C'est pas marqué sur l'arme mais elle est modique. Ouais on peut pas le savoir avant les armies en plus. C'est sympa ça. C'est sympa ça. Je vais bien niquer après. Alors euh ouais. C'est pas marqué. Donc par ce temps je lise toute la Ragnarok. Et après j'utiliserai la lame Gaïa. Je lise toute la Ragnarok. Je lise toute la Ragnarok. Je lise toute la Ragnarok. J'ai pas marqué. Je lise toute la Ragnarok. Bon l'attaque de l'arme est assez basse mais euh. Mais c'est assez efficace. Enfin c'est utile. Je lise toute la Ragnarok. Donc là tout le pont comme énigme. Il y en droit autre deux styles. De ce style. Ouais c'est ça qu'il faut faire. Donc voilà on peut passer de l'autre côté maintenant. Bon pour l'instant je récupère tous les ablèves. Je fais le bon truc. C'est bon. Oula. Pour l'instant ça va j'ai tout récupéré. Et je me dors pas d'endroit donc. Bon vous allez me dire c'est pas très dur. Bon. C'est comme ça Feneris. Moi j'aurais mis Fenerir. C'est un mélange de Fenerir et de Feneris. Voilà. Merde il peut mordre ce coup. Oula. Yvan il est mort. Non il l'a pas touché. C'est un saloper de poison. Il n'y a plus sens poison en plus. C'est un saloper de poison. C'est un saloper de poison. Il faut que j'aille là-bas mais est-ce que je ne peux pas aller là-bas d'abord ? Je ne sais pas quelle salle continue le jeu et quelle salle permet d'avoir un coffre. Donc je vais d'abord aller par là dans le doute. Ah ouais. Alors rien a changé ici. J'ai fait une connerie en fait. Ah tiens j'aurais seulement fait. Je vais tomber. Ah mais ça sert à ça cette salle en fait. C'est un saloper. Donc comme ça on est fixé. Bon ça c'est assez linéaire j'aime bien. Je vais voir quand c'est linéaire. Enfin faut quand même qu'il y ait des trucs à récupérer hein. Comment je vais le faire quoi ? Si c'est long mais facile ça me dérange pas. Ah bah eux à côté des griffons de la caverne des pirates il va rien du tout. Je me l'ai fait en 5 secondes là. Donc ça ouais ça garde pas l'effet après le combat hein. Y'a que le poison qui garde l'effet après le combat en fait. Donc là maintenant que le sabée l'a... On peut passer par là. On peut passer par là. Il a l'air chaud lui. Chaud à battre je vais dire hein. Ouais c'est vrai qu'il est passé fort. Quand même l'XP ça va hein. Oula. C'est quoi ces conneries ? Ouais je crois ça va. Ouais c'est ça. En fait y'a deux potos mais ils sortent pas tous. On peut passer par là. Donc là je monte l'étage et je vous laisse après. Je pense qu'on a franchi la moitié du fleur environ. Enfin au moins hein. Voilà. Donc à la prochaine vidéo. Salut. 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 Sous-titrage FR ?